Je viens de terminer la lecture d'un livre qui s'appelle Love Yourself Like Your Life Depends On It qu'on pourrait traduire par Aimez-vous comme votre vie en dépend qu'on pourrait traduire par Aimez-vous vous-même comme si votre vie en dépendait Ce livre a été écrit par Kamal Ravikant qui a fait plein de trucs super intéressants dans sa vie comme il le raconte sur son blog mais qui n'est pas psychologue, ni psychiatre, ni chercheur, ni coach ni rien qui touche de près ou de loin à l'esprit humain Ce qui l'a amené à écrire ce livre c'est sa découverte d'une méthode qui l'a aidé à s'en sortir quand il était au plus mal Je place découverte entre guillemets pas pour le dénigrer mais parce que, comme il le dit lui-même son secret repose sur la plus grande des évidences s'aimer soi-même même si cette évidence, on a parfois tendance à l'oublier Juste pour préciser son absence d'expertise dans le domaine de la psychologie n'empêche pas Kamal Ravikant de raconter des choses très intéressantes Simplement, quand quelqu'un explique comment il a réussi à faire ceci ou cela à avoir du succès à dépasser sa propre timidité à devenir riche ou quoi que ce soit d'autre il faut toujours garder à l'esprit ce qu'on appelle le biais du survivant Oh, quelle odeur ! On sent bien l'ammoniaque qui provient du guano ! Si quelqu'un vous explique qu'il a soigné son cancer avec des jus de fruits et de légumes c'est peut-être un beau témoignage mais ce n'est pas une preuve que les jus de fruits et de légumes guérissent le cancer parce que tous ceux qui ont essayé de guérir leur propre cancer de cette façon mais pour qui ça n'a pas fonctionné ils ne sont plus là pour vous dire que c'est une mauvaise idée c'est le cas de Steve Jobs, le créateur d'Apple par exemple il a d'abord essayé de guérir son cancer du pancréas avec des médecines alternatives à base d'herbes, de jus et d'acupuncture et puis quand il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas c'était trop tard et bien pour les conseils c'est pareil si vous écoutez seulement l'expérience de ceux qui ont réussi vous ignorez tous les témoignages des personnes qui ont échoué et qui ont pourtant peut-être utilisé les mêmes méthodes donc les conseils de ceux qui ont réussi sont peut-être excellents mais peut-être aussi qu'ils n'ont rien à voir avec les vraies raisons de leur succès et qu'ils sont tout pourris en ce qui concerne Kamal Ravikant et le livre dont je vais vous parler dans cette vidéo le fond de son message est cohérent avec des thérapies qui ont prouvé leur efficacité comme la thérapie de l'autocompassion en revanche sa forme et son application sont plus personnelles donc les conseils qu'il donne sont plutôt bons mais peut-être qu'ils ne correspondront pas à tout le monde je vous fais la version courte en résumé dans son livre Kamal Ravikant raconte comment un jour alors qu'il était au fond du trou après avoir enchaîné en une courte période à la fois la faillite de son entreprise, une rupture difficile et la mort d'une amie très chère il a eu une révélation ce jour-là il a pris la décision de s'aimer lui-même et d'une part ça l'a sorti de sa déprime et d'autre part ça a changé sa vie plus précisément cette décision a constitué pour lui un déclic ensuite il l'a appliqué jour après jour et l'essentiel de son livre est justement consacré aux méthodes sur lesquelles il s'est appuyé pour y parvenir alors oui c'est cliché oui c'est la même chose que vous trouverez répété mille fois de mille manières différentes dans la majorité des livres de développement personnel c'est pour ça qu'à ma première lecture je suis resté dubitatif pour être honnête, la première fois que je l'ai lu je n'ai tout simplement pas su décider si ce livre était génial ou sans intérêt mais en même temps c'est vrai s'aimer soi-même c'est ce qu'il y a de plus important on devrait tous considérer sa propre vie et ce qu'on en fait comme quelque chose d'importance maximale c'est si évident qu'on passe pour un bisounours neuneu quand on le dit et pourtant cette évidence on est beaucoup à l'oublier en réalité la majorité d'entre nous ça inflige une pression énorme une pression qu'on n'oserait même pas imaginer faire supporter à quelqu'un d'autre dans notre tête on se fait des auto-reproches à longueur de temps parce qu'on n'est pas assez malin pas assez confiant pas assez beau pas assez mince pas assez extraverti on s'inflige à soi-même du stress ou des émotions négatives comme l'anxiété ou la déprime on met de côté ses désirs et ses projets en se disant qu'ils ne sont pas raisonnables on se laisse marcher sur les pieds pour ne pas faire de vagues on ressasse ses échecs encore et encore comme s'ils reflétaient ce qu'on est et je ne parle même pas de ceux parmi nous qui constituent leur propre pire ennemi en enchaînant les mauvaises décisions en s'enfermant dans des relations insupportables ou au contraire en s'abordant sur un coup de tête leur relation qui fonctionne bref, en s'auto-sabotant de toutes les façons possibles que la créativité humaine est capable d'inventer si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je viens de décrire tant mieux pour vous ça veut dire que vous avez une bonne estime de vous-même mais sachez que vous êtes privilégié pour en revenir au livre de Kamal Ravikant ce qu'il dit à propos de s'aimer soi-même a l'air d'un cliché et peut-être bien que c'en est un mais ça ne l'empêche pas d'être un rappel nécessaire alors je ne vais pas vous faire un résumé du livre si ça vous intéresse, la chaîne MindBiscuit en a fait un très bien je vous mets le lien vers sa vidéo dans la description moi ce qui m'intéresse, c'est un tout petit passage que j'ai trouvé intéressant dès ma première lecture parce que je trouve que c'est une excellente technique de coaching à appliquer quand on se retrouve face à une décision difficile que vous soyez face à un choix d'orientation, de carrière ou concernant vos relations cette technique vous aidera à prendre la bonne décision très simple, elle tient en une simple question à se poser à soi-même si je m'aimais moi-même, sincèrement et profondément qu'est-ce que je ferais ? par exemple, vous aimez votre boulot mais vous trouvez qu'il vous épuise et qu'il empiète sur votre vie personnelle posez-vous cette question si vous vous aimiez vous-même, sincèrement et profondément qu'est-ce que vous feriez ? est-ce que vous décideriez de changer de travail ? d'aménager vos horaires ? de demander de l'aide ? ou de rester dans votre situation actuelle parce que finalement vous vous rendez compte que c'est ce que vous aimez ? il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle à cette question donc personne ne peut l'apporter à votre place par contre, vous, si vous prenez le temps d'y réfléchir vous savez ce qui serait le mieux pour vous ce temps, accordez-le vous remarquez que cette question fonctionne aussi pour des décisions à plus court terme par exemple, pour reprendre le sujet de mes dernières vidéos imaginons que vous essayez de vous mettre au sport de façon régulière et à un moment donné, alors que vous aviez prévu de vous entraîner votre fatigue vous pousse à rester flémardé que feriez-vous si vous vous aimiez vous-même, sincèrement et profondément ? vous pousseriez-vous à vous bouger quand même parce que votre objectif à long terme est ce qu'il y a de plus important pour vous ou au contraire, écouteriez-vous vos besoins du moment et vous laisseriez-vous souffler pour recharger vos batteries ces deux réponses sont tout aussi valables l'une que l'autre et votre choix ne devrait venir que de vous et de ce que vous trouvez important pour vous pas de ce que votre entourage, la société, le regard des autres vos propres croyances, la pression que vous vous mettez à vous-même ou quoi que ce soit d'autre vous dictent de faire alors attention, je vais quand même mettre un petit disclaimer à chaque fois que vous vous posez cette question et je vous encourage à le faire souvent la réponse que vous y apporterez constituera une information précieuse mais ça ne signifie pas qu'il faut absolument suivre ce que vos désirs vous dictent coûte que coûte parfois ce n'est pas possible à cause des contraintes extérieures ou parce que vos intérêts à court terme entreront en contradiction avec vos intérêts à long terme par exemple, pour ma part j'ai décidé récemment de relancer cette chaîne YouTube pour essayer d'en vivre au moins en partie et bien je n'ai pas envoyé bouler toutes mes autres activités professionnelles j'ai économisé un peu d'argent histoire d'avoir de l'avance et je continue de recevoir des patients à mon cabinet j'ai seulement réduit le volume de mes cours et la fréquence de mes rendez-vous pour pouvoir m'accorder du temps pour tourner mes vidéos comme ça, si mon projet ne fonctionne pas je pourrais toujours revenir à ma vie d'avant sans trop de dégâts bref, même si vos intérêts devraient constituer l'un des critères les plus importants à prendre en compte lorsque vous prenez une décision il n'efface pas toutes les autres variables qui peuvent avoir un poids sur le choix que vous allez faire donc prenez le temps d'écouter vos envies et suivez-les simplement ne faites pas ça n'importe comment si cette vidéo vous a plu, pensez au pouce bleu, à l'abonnement, à la petite cloche pour ne rien rater et au commentaire et si vous souhaitez soutenir financièrement le développement de la chaîne je vous mets un lien vers ma page Tipeee dans la description j'en profite pour remercier mes tipeurs à chaque fois que je pense à vous, ça me fait un gros boost de motivation bisous, 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 gentil bisounouf un petit bisou, y'a rien de plus fou bisous, bisous, gentil bisounouf un gros bisou